Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui ! Attendez les tourtereaux, moi je vais bientôt vous envoyer un oiseau dont les coups de bec vont clouer le vôtre ! Dépêchons-nous ! Au revoir ! Au revoir ! Vous ne serez pas déçus ! Vous avez vu l'expression de Zach quand je l'ai embrassée ? On aurait dit un pantin entre ses doigts ! Oh ! Ce sont des patrouilleurs ! Vus ! Vite ! Disperçons-nous ! Prends ça, sac à poussière ! Jacques, comment se fait-il que tu ne m'aies jamais dit que tu savais si bien t'occuper des enfants ? Ouais, qu'est-ce que tu veux ? C'est seulement parce que j'ai horreur de me vanter. J'étais en train de boire vos paroles et bizarrement, la dernière semble avoir du mal à passer. Dis-moi, Jacques. Oui ? Non, non, vas-y, vas-y. Bien... J'ai pensé que pour le cas où tu n'aurais pas encore de projet pour la soirée, toi et moi, on pourrait peut-être... Oui ? Je sais pas. Jacques, Jacques, pas maintenant, Ernie. Excuse-moi, tu dis. Oh mon Dieu, Jacques, regarde ! Il semble que toute sa force réside dans cette espèce de bec incroyablement puissant dont il se sert pour détruire les immeubles, dont vous voyez les ruines sur ces images. Tout va très bien se passer, vous inquiétez. Oui, gardez votre sang-froid. Moi, j'ai pas peur, moi, je sais que les Power Rangers me sauveront. Angela, pourquoi je leur montrerais pas un tour de magie pour qu'ils puissent rester calmes ? Ça, c'est une bonne idée. Allez, venez, les enfants. Eh, Bulle ! Dis-moi, ça te plairait de me faire disparaître ? Moi, te faire disparaître, c'est encore une de tes blagues. Une fois que je serai rentré là-dedans, contente-toi d'agiter la baguette magique et de dire... Je suis une belle courge. Je suis une belle courge. Je suis une belle courge. Et pour me faire réapparaître, dis simplement Zach. Compris ? Je suis une belle courge. Je suis une belle courge. Je suis une belle courge. Euh... Une belle courge. Je suis une belle courge. Zach ! Il est plus là. Il a disparu. Disparu ? Il a disparu ! Zordonne, je suppose que c'est Rita qui nous a envoyé une de ces maudites bestioles ? Cette créature s'appelle le Piverosaure. Et il a pour sinistre mission de détruire tous les immeubles de la côte. Il faut le neutraliser avant qu'il ne cause davantage de dégâts. Bien compris. Et où sont les autres rangers ? Ils combattent les patrouilleurs et seront bientôt à tes côtés. Bien. Transmutation demandée. Mastodon ! Yaaah ! Tenez bon les amis, on les a presque tous battus ! Tremblez ! Le Piverosaure est là ! Pas trop longtemps, gros bec ! Yaaah ! C'est tout ce que tu peux faire contre moi ! Enfin, un monstre créé par Finster est capable de tenir la dragée haute à ce Zach. Une fois qu'il sera hors circuit, le reste sera facile. Tu n'as aucune chance contre moi, mais tu peux toujours essayer si ça t'amuse. Ah Sonic ! Je vais te plumer, oiseau de malheur ! Oh non ! Oh ! Je te réglerai ton compte la prochaine fois, minable ! Ciao ! J'ai pas encore dit mon dernier mot ! Piverosaure ! Aïe, 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 aïe ! Le Piverosaure a pulvérisé ce pauvre Zach ! Ne peut-on rien faire pour le sauver ? Ne t'inquiète pas, Zach est sain et sauf. Mets-moi en contact avec lui. Je t'entends, Zordon. Je ne sais pas où sont les autres. Tes amis peuvent s'occuper des patrouilleurs. Tu dois retourner au centre de la jeunesse. Les enfants ont besoin de toi. Tu ne dois pas éveiller leur soupçon en restant absent trop longtemps. Tu as raison. On leur a fait mordre la poussière. Bon travail les amis. Oui, Zordon ? Rita fait encore parler d'elle. Vous devez intervenir tout de suite pour sauver la cité. Téléportez-vous ici et je vais vous expliquer la situation. Bien. Vous êtes prêts ? Bonjour les rangers. Vous n'allez pas croire ce que Rita est en train de faire. Ranger, regardez le Vistaglobe. Rita a envoyé le redoutable Piverosaure dont la mission est de détruire tous les bâtiments et toutes les maisons de la ville. Oh mon dieu. Ce monstre semblait encore pire que tous les autres. Et regardez l'abondance du plumage de cet abominable volatile. Bien vu, Millie. Le Piverosaure, grâce à ses ailes puissantes, peut générer des tornades, ajoutant ainsi une arme de plus à son terrible arsenal. Bon sang, on avait bien besoin de ça. Un poulet pour picorer nos maisons. Il faut y aller. Non, attends. Où est passé Zack ? Il vous rejoindra plus tard. Pour l'instant, il est avec les enfants au centre pour la jeunesse. Oui, mais Tommy... Tommy doit préserver ses pouvoirs. Je le ferai entrer en action si nous avons besoin de lui. Entendu. Transmutation immédiate. Pterodactile ! Pricéraphtox ! Smiloto ! Tyrannosaure ! Le voilà ! Frère ranger ! Allons-y ! Ce n'est pas moi qu'il faut regarder. C'est vos pieds. Quoi ? Vous me rendez la tâche trop facile. S'il te plaît, Bulk, fais-le réapparaître. Je n'ai peut-être pas envie de le faire revenir. Ouais, il n'a peut-être pas envie de le faire revenir. Alors, ma belle, l'incroyable Bulk est toute à ton service. Et si on allait se promener, en chemin, tu pourrais me faire un gros bisou sur la joue. J'aimerais encore mieux faire du bouche à bouche à un hippopotame qui serait noyé dans un bambou. Ah, vraiment ? Ouais, et faire réapparaître Zack à présent. Écoute, Zack ne reviendra plus jamais. J'ai vu Zack ! Merci. Regardez, la télé diffuse un nouveau bulletin d'informations. Nous interrompons nos programmes pour un nouveau flash d'informations concernant le Bivirosaur. Car nous venons d'apprendre que les Power Rangers viennent d'entrer en action pour empêcher le monstre de détruire de son bec le centre de la ville. Vous n'avez strictement rien à craindre. Tout va très bien se passer. Il semble que l'affrontement ne soit pas à leur avantage pour l'instant. Alors, Mickey, ça va pas ? T'es pas rassurée ? Si, j'ai confiance. J'essaie que les Power Rangers réussiront à vaincre ce vilain monstre, quoi qu'il arrive. Je suis sûr qu'ils vaincront, oui. Pour une fois, ne sont pas au complet. Aurait-il sous-estimé la force du monstre qu'il doit marronter ? L'avenir nous le dira. J'ai trouvé. Eh, j'ai une petite surprise pour vous. Je suis sûr que vous allez sursauter. Vous avez l'air d'avoir chaud. Un petit grand air, peut-être. Ça souffle. Rien de passer ? Non, pas pour l'instant. Mais ça va pas durer. Il est temps de mettre un terme à ce petit jeu. Ne crois pas que tu as gagné la partie. Zach, content de te voir, Zach. Mais je crois que le moment est mal choisi pour jouer au ballon. Peut-être pas. Tu vas voir. Je parie que tu ne peux pas faire éclater ces ballons avec ton bec. Quoi cela ? Mais bien sûr que s'y attends un peu. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as perdu talent ? Où c'est ce ballon qui t'a cloué le bec ? Bon travail, Zach. Merci. C'était pas difficile de battre une cervelle d'oiseau ? Je crois qu'il est temps de nettoyer ton plumage. Il est temps pour toi de grandir un peu. Attention ! Nous avons besoin de la puissance. Dinosaure, parrez ! Ranger, contact ! Ici, Zach, le spectacle commence. Triceratops, prêt à entrer dans la danse. Finis au vent avec cet oiseau. Ptérodactyle, puissance maximum. Assemblage activé. Passage en mode combat demandé. Séquence Megazord initiée. Megazord activé. Il nous faut une protection. J'active le bouclier. Essaie de l'utiliser maintenant, si tu peux. Ça t'a suffi ? Oui. Je n'ai même pas commencé à me battre. Qu'est-ce que vous diriez d'une petite tornade pour vous rafraîchir les idées ? Attention, c'est parti. Courage, les amis. Ne nous laissons pas abattre. Nous sommes les Power Rangers. Il est temps pour nous de nous servir de notre tête. Préparez-vous. Activation du laser crânien. Ouais, ouais, ouais. Bien joué, Zack. Il faut neutraliser définitivement ce volatil à présent. C'est le moment d'utiliser l'épée cosmique. Ouais, vous pensez m'impressionner avec cette épée ? Donnons-lui le coup de grâce. Paré ! Paré ! Et grâce à un coup de leur puissante épée cosmique, les Power Rangers ont débarrassé la ville de cet abognable monstre. C'était vraiment fantastique ! T'as vu, quand le Ranger noir a emprisonné le bec du Piverosaure dans le gros ballon, il s'est servi de sa cervelle plutôt que d'utiliser ses poings. Exactement comme Zack. Au fait, où est Zack ? Où est Zack ? Où est Zack ? Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi, d'abord ? Euh... L'intelligence, la beauté, probablement... Oh, Dieu ! Je ne peux pas croire que vous ayez encore échoué Vanda Capable ! Il semble évident que j'ai été beaucoup trop gentil avec vous ! Non, vous croyez ? Oui, vous avez raison, majesté ! Vous avez bien soit raison ! Vous avez été trop gentil avec nous ! Regardez-moi ce beau garçon ! Oh non, je ne crois pas ! On sort ce soir ? J'emmène Angela faire un tour dans les plus beaux endroits de la ville. Et c'est quoi l'itinéraire exactement ? Eh bien, j'ai pensé qu'on pourrait commencer par un dîner fin aux chandelles, aux petits bistrots ! Mais c'est très chic ! Je lui proposera ensuite d'aller chalouper sur des airs langoureux au café de Paris ! Et enfin, qui sait, nous irons peut-être... Nous irons contempler les étoiles allongées sur l'herbe devant ma maison ! Zach ? Pourquoi es-tu si bien habillé ? Nous devons seulement emmener les enfants au festival du dessin animé ! Les enfants ? Nous allons à un festival ? Attends, tu pensais qu'on allait sortir tous les deux ? Moi ? Non, 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 pas vrai ! Oh non, 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 il s'habille toujours comme ça quand il va au cinéma ! T'as un si beau contact avec les enfants que je pensais... Tu as bien fait, c'est pas grave, je t'assure ! Bon, ben, faudrait peut-être y aller, hein ! Bonne soirée ! Amusez-vous bien ! Alors, quel festival de dessin animé nous allons voir ? Mon héros préféré, une rétrospective des meilleurs films de Woody Woodpecker ! Non ! C'est parti ! Honnêtement, c'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501